Honnêtement, il faut toujours aller voir des gens et il y a une structure qui est très commune, c'est-à-dire que dans notre industrie, on produit beaucoup avant de vendre, donc comment on fait pour gérer la phase de production ? Bon, il y a des questions qui sont archi communes, allez voir ces clusters-là, adhérez aux assos. Et salut tout le monde, ben voilà, écoutez, c'est parti pour une soirée pattern, donc on va parler des métiers du jeu vidéo comme dans l'émission pour ceux qui la suivent. Et ce soir, je suis en compagnie de Aziz Goumiri et Robin Buisson que j'ai déjà reçu dans l'émission. Robin, je t'ai reçu deux fois déjà, en live et tout ça, en plus de pattern, ça fait trois. T'es à l'habitué de la chaîne, j'ai envie de dire. Je commence à être comme chez moi, mais c'est toujours un plaisir. Ben écoute, plaisir partagé, et pareil, Aziz, que j'ai reçu il y a à peu près trois semaines, un mois. Ouais, donc ça fait deux, je commence un peu à me sentir à l'aise. C'est ça. Ben écoutez, ce soir, on va parler un peu des clés, des conseils pour créer son studio, des étapes par lesquelles il faut passer. Mais avant de partir sur, alors c'est même pas un débat, c'est plus un partage expérience, j'ai envie de dire, on va peut-être faire, alors là je vais vous laisser la parole, un petit point sur un salon qui a eu lieu ce week-end et dans lequel vous étiez présents. Robin, toi t'as remporté le prix du public. Aziz, ton jeu a remporté le prix du jury. C'est ça. Donc là, j'ai les deux lauréats du salon, c'est cool. Alors j'ai plus le nom du salon en tête, mais voilà, je vous laisse la parole, je sais pas si il y en a un des deux qui veut prendre la parole en premier. C'est le, je peux commencer, c'est le Indie Game Nation. Ça se passait à Isilie Moulineau et on était une quinzaine, une vingtaine d'exposants, donc jeux vidéo, jeux de société. Et donc effectivement, Robin et moi, on a remporté un prix et c'était vraiment l'occasion d'avoir un contact avec le public, discuter entre exposants, etc. Il y avait pas mal d'affluence, il y avait aussi des conférences, une régie stream, tout ça. Donc c'est vraiment une expérience très sympa pour moi. Moi, c'est la première fois, donc Robin, peut-être que tu peux en dire plus, parce que je sais que toi, tu y es déjà été. Ouais, en fait, on y était déjà, nous, l'année dernière. On avait déjà remporté le prix du public l'année dernière, donc là, on a fait le doublé cette année. Et effectivement, c'est... Donc là, le salon, en plus, a grossi par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, il n'accueillait pas de jeux de société. Donc là, on avait justement tout ce qui était parti, parti jeu de plateau. Ce qui est vraiment cool sur ce genre de salon, voilà, nous, on revenait avec Shadow of the Guild, qui était terminé. Mais il faut savoir que l'année dernière, donc il y a un an, en fait, c'était la première fois qu'on confrontait notre jeu à du public. Qu'on avait un vrai retour, comme directement, main et en main, avec du feeling, etc. Et en fait, c'est super instructif. C'est absolument génial, ce côté, comment... Ce côté, voilà, tu prends un risque, entre guillemets, ce qui n'en est pas vraiment un, mais en tout cas, voilà, tu vas présenter quelque chose, tu estimes que c'est potentiellement présentable. Donc voilà, tu viens confronter un vrai avis. Les gens, ils viennent, en plus, sans forcément, sans connaissance du domaine ou d'une appétence particulière. Ils viennent essayer plein de types de jeux différents, parce qu'on était plein de studios indépendants qui présentaient des jeux vraiment tous très différents. Donc ça, c'était super. L'équipe d'Orga est top, effectivement, avec une régie Twitch, etc. Ils accueillent les Indés. Et puis, le côté, justement, studio indépendant, où on peut discuter entre nous, justement, de chacun des... Voilà, de nos réussites, de nos échecs, de nos doutes, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a bien fait, pas bien fait, etc. Et cette discussion est toujours super intéressante, en fait. Tu t'enrichis, chacun s'enrichit de l'expérience des autres. Et voilà, c'est vraiment toujours un excellent moment. Et je pense que ce salon ne mérite que de grandir, justement. Mais toujours dans cette optique d'accueillir de l'indépendant. Même si, effectivement, nous, on revient, mais avec cette fois-ci le jeu qui est sorti, on n'avait pas de nouvelles IP forcément à proposer. Mais c'est intéressant, justement, de voir, voilà, nous, maintenant, on est passé à un stade où on a sorti le jeu, etc. Où est-ce qu'on en est, comment on est passé, qu'est-ce qui se passe, voilà. Le baptême de feu, quoi. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des acteurs un peu... Genre des acteurs régionaux, ou même des gros studios qui viennent un peu, peut-être, prendre un peu des infos, des choses comme ça ? Il y a ce type de gens qui sont présents ? Alors là, non, pas sur ce salon-là. L'année dernière, on avait la visite d'autres organisateurs de salons qui cherchaient justement à pouvoir faire une sorte de village, de studio indépendant sur un autre salon qu'ils allaient organiser. Donc voilà. Mais là, effectivement, on n'était pas... Il n'y avait pas d'autres... Il n'y avait pas de sourceurs, pas de sourcing managers qui se sont venus voir, ou ce genre de choses. Donc là, voilà, on était vraiment sur de l'indé pur. Ouais, ouais. Non. Et alors, c'est quoi un peu l'état du jeu indé aujourd'hui en France, globalement ? C'est ce qu'ils disent. Je viens de parler. Allez, très bonne question. Je vais te dire déjà, moi, comment je le ressens. Je suis dans ce monde depuis moins longtemps que Robin. Mais je me suis rendu compte que c'est déjà un monde très difficile à sonder. Parce que tu as une grosse tendance. Déjà, c'est des gens qui viennent de se lancer. Forcément, parfois, ils sont pas dans des structures. Et tu as aussi une tendance vers vraiment le côté je me renferme sur mon jeu, je produis mon jeu. Attends, il faut que j'ai quelque chose de montrable. Ça, c'est pas assez montrable, etc. Et depuis quelques temps que je fais des petites interviews comme ça, il y a des gens qui m'écrivent et qui me montrent leur jeu, etc. Et parfois, ils ont des trucs super avancés. Il y a un studio, il m'a écrit. Ça fait deux ans qu'il produire un jeu. Il m'a montré des graphismes magnifiques et tout. Et il n'était pas dans une structure, dans sa structure régionale. Tu as des structures régionales qui repouplent les studios. Ils n'en voyaient pas trop l'intérêt. Des sortes d'incubateurs un peu, j'ai envie de dire. Ouais, un peu incubateurs, clusters. Plutôt clusters, oui. Parfois, c'est accompagné d'un incubateur qui vont vraiment te coacher et tout. Parfois, c'est juste un lieu de rencontre. Et souvent, c'est les deux. Mais je veux dire, c'est déjà un monde difficile à palper. Parce que, d'abord, il commence. Et en plus, parfois, il s'enferme. C'est vrai que tu as cette culture de... Ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'aller présenter son jeu, d'aller soumettre au public, etc. La plupart du temps, on est dans un monde, en fait, de passionné, en fait. Et quand on touche à la passion et de quelque chose que tu as fait viscéralement, parce que c'était quelque chose que tu avais vraiment envie de faire, etc. C'est vrai que parfois, c'est un petit peu délicat pour beaucoup d'aller se confronter, d'aller échanger avec un public. Et en plus, il faut bien comprendre que dans le milieu indépendant, il y a plein de niveaux d'indépendants. C'est-à-dire que quand on présente certains jeux qui sont, pour moi, au niveau de double A, de triple A, parfois, quasiment, et qu'on se présente comme des jeux indépendants, en fait, la définition de l'indé est assez, et je trouve, assez compliquée à définir. C'est un espèce de melting pot, vraiment, de tout petits acteurs. Quand je dis petits, c'est absolument pas le péjoratif. C'est simplement vraiment de toutes petites équipes, comme ça peut aller monter sur des studios un petit peu plus importants. Et en plus, avec chacun, leur niveau d'avancement, leur niveau de connaissance du milieu, etc. Un bozo qui vient d'arriver. Salut, bozo ! Salut, bozo ! Tu avais déjà un truc à dire. Oui, c'est vrai que je revois que, enfin, je suis complètement d'accord que dans ce qu'on dit indépendant, en fait, c'est plus en opposition à ce qui n'est pas indépendant, on sait les très gros studios. Et puis après, il y a tout le reste, tu vois. Donc, tu peux avoir des gens qui codent le week-end, tu as un projet perso, et tu peux avoir une team de 15 personnes composées de gens, de vétérans de l'industrie qui vont te sortir une pépite. Donc, c'est vrai que tu peux avoir une certaine disparité dans la qualité du produit, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas trop à ça qu'on reconnaît l'Indé, parce que tu as des trucs de gigas bien faits en l'Indé. Mais c'est juste en termes de structure ou de quelles sont les ressources disponibles. Tu as vraiment des gens, leur budget annuel, c'est 100 euros, et tu as des millions, quoi. Donc, mais disons que, c'est vrai que peut-être pour moi, l'Indé, vraiment, il s'arrête quand la structure est vraiment viable depuis un certain nombre d'années, que tu commences à pouvoir enchaîner plusieurs IP, plusieurs projets, etc. C'est qu'une appréciation personnelle. Plus difficile pour moi de parler vraiment d'indépendant, mais parce que j'ai cette connotation très artisanale, en fait. C'est comme l'artisan, pour moi, tu vois. Genre, si ton artisan, en fait, ils sont 50 dans la boîte, c'est un peu une multinationale, etc. C'est vraiment l'artisan. Mais en fait, ce n'est pas un jugement qualitatif. C'est juste, je pense que c'est vrai que la scène économique aurait avantage à plus facilement identifier, disons, des catégories. Comme ça, on peut regrouper par problèmes rencontrés, par objectifs à court ou moyen terme, tu vois. On n'a pas du tout les mêmes objectifs que des studios de 15 personnes qui ont des budgets annuels, etc. Que deux étudiants qui, après leurs études, se disent, tiens, on va finir notre projet de fin d'études, quoi. Il y a un problème, d'ailleurs. On ne va pas se mentir sur, justement, la catégorisation des studios et des structures. qu'on rentre, effectivement, dans une problématique qu'on soulève. Parce que, comme le disait Aziz tout à l'heure, ça va être des gens qui vont se retrouver potentiellement sur des clusters, etc. qui vont être peut-être accompagnés d'un point de vue entrepreneur dans des incubateurs. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, en fait, justement, tout le monde n'a pas le même niveau d'info. On ne sait pas forcément où il va. Il y a des gens qui sortent d'études qui sont très bien formés sur le sujet, justement, sur comment, derrière, on se structure, où est-ce qu'il faut aller, etc. Et puis, il y a des gens qui débarquent sur la scène. De façon... Voilà. On en a rencontré ce week-end, justement, des... Je pense notamment à celui qui faisait Mama... Comment s'appelle ce jeu ? Dainery Try. Ouais, le Mama Dainery Try, effectivement. Où là, typiquement, on est sur quelqu'un qui a lâché son job. Enfin, s'est mis sur un congé de création d'entreprise, a lâché son job, a créé sa boîte, a lancé son jeu. Voilà. Il l'a conçu lui-même, etc. Voilà. Typiquement, ça, c'est un acteur qui est seul, qui avait... Et en fait, il a sa typologie, il a son truc, sa façon de travailler. Mais par contre, je pense qu'on y reviendra après sur les clés de réussite ou non. Mais en tout cas, il y a des choses qui se regroupent après. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui sont quand même pour la plupart. Effectivement, quand on parle de vétérans de l'industrie qui montent un studio indé, ce n'est pas vraiment la question parce qu'en fait, les portes sont déjà ouvertes étant donné qu'ils connaissent du monde, étant donné qu'ils ont un nom. C'est comme dans la littérature, c'est comme dans la BD, etc. À partir du moment où tu est stampé, tu as préface, ne serait-ce que tu as préface avec un grand nom, déjà, ça t'ouvre des portes. C'est-à-dire qu'il y a des questions. Moi, je préfère parler de studio indépendant. Tu vois, vraiment, le côté, c'est... Ah, on m'entend ? Ah, j'ai rien, mais mute. Effectivement, ouais, ouais. Je m'étais muté et là, j'ai oublié de me remettre. Alors, je disais... Et bonsoir, Baudic, par la même occasion. Merci, GN Phok aussi, en Phok, comme l'animal. Alors, ouais, je disais que, du coup, il y a des gros studios comme Ubisoft, par exemple, qui ont une collection jeu indé et que c'est ça qui est un peu bizarre, du coup, d'avoir ce côté, cette contradiction entre gros studios qui a une collection jeu indé, justement, qui finance ça et de savoir quel a été le regard de nos deux invités sur cette... on va dire pas une anomalie, mais en tout cas cette spécificité, quoi. Ouais, je te dis, moi, je préfère plutôt parler de studios indépendants par opposition à des studios dans des grandes franchises ou qui ont des actionnaires et donc qui sont moins indépendants. Donc, je préfère plutôt parler de studios indépendants parce que, finalement, une production indépendante, si tu me dis que, ouais, une production indépendante, c'est un an et demi maximum et, je sais pas, une équipe de moins de 5 personnes. Là, ça limite vachement le truc. T'as des expériences de personnes sans ressources qui se lancent à 6, 7, 8, parfois pendant 3 ans, parfois sur un jeu qu'ils ont pas lâché depuis qu'ils étaient au lycée. Donc, je sais pas ce qu'on veut dire. En fait, je sais pas vraiment ce qu'on veut dire par un jeu indépendant. Je pense qu'il y a peut-être une connotation qui peut avoir du sens c'est celle de la liberté de création au sens comme on ne se mêle pas on ne se mêle pas de l'aspect réactif. Des grosses tendances et tout ça. En fait, on garde une liberté dans la création. Oui, tu vas pas dire demain, je vais prendre un open world parce qu'en ce moment, il y a que les open world c'est ça que les gens attendent. Ou un... C'est un peu un con mais c'est un peu idéal. Peut-être pas comme ça, peut-être plus comment tu proposes ton projet, etc. Ok, tu vas rentrer chez nous. Par contre, là par exemple, tu vois, tes personnages ils sont un petit peu trop comme ça. On aurait besoin d'un personnage qui est de ce genre-là. Oui, oui, oui. Il faudrait que tu nous inclues tel type de personnes et puis, est-ce que tu pourrais nous faire un petit quelque chose à un endroit sur l'écologie parce que quand même c'est un réporteur. Oui, façon Hollywood un peu comme dans le site. Vraiment, liberté artistique, c'est-à-dire une prod indé, comme son nom l'indique, devrait être indépendante de ce qui échappe à la prod. C'est-à-dire que si je comprends bien, c'est genre le... Voilà, si c'est l'équipe qui fait la production, elle est indépendante et c'est vrai que je peux rejoindre cette définition. L'équipe est indépendante dans sa façon de faire la production que c'est pas parce que les roues sont super à la mode que le marketing va dire ok, le personnage principal doit être roue, tu vois que ça va tomber sur l'équipe. C'est des trucs comme ça mais ouais, je connais peut-être pas assez... Non mais encore une fois, je pense que c'est des interprétations qu'on peut... Enfin, voilà, à la fin, si, comme on... Sylvie ou Sony a envie quand tu publies le jeu de te classer dans la partie indé... Go best ! Bon bah voilà, de toute façon, tu... Tu feras... Tu prendras et puis c'est tout. C'est vrai. Mais bon, après, c'est vrai que certaines IP qui sortent, moi je regarde et je me dis mais... C'est difficile. J'ai du mal à voir comme effectivement l'estampillage indépendant, je vois pas en fait. il y a un éditeur derrière, il y a... Enfin voilà, donc je me dis peut-être que finalement, l'indépendance c'est en gros vous avez fait ce que vous voulez puis... Oui, peut-être si tu fais ça, l'indépendant. Il y a Bozo qui fait une remarque qui est intéressante, en gros, il parle du pris un peu de la taille financière de la structure, quoi, donc c'est vrai que ça rentre aussi je pense dans la définition du studio indé, en général, surtout au début en tout cas pour la plupart c'est des moyens limités qui, si après ils grandissent peuvent... Il y a des cas de studios qui ont plus de moyens mais globalement on est loin des gros studios en termes de moyens justement. La salariale. La salariale aussi. La salariale évidemment aussi. Peut-être, peut-être. Oui, oui. En fait, moi je trouve ça, c'est trop difficile de faire entrer dans des catégories parce que tu peux avoir des équipes de 10 personnes et puis qui ont un bon pitch, un bon hook, qui vont voir un éditeur, l'éditeur les finance et puis du coup d'un coup ils ne deviennent plus indés parce que tu vois c'est vraiment difficile ce genre de... Bien sûr. En tout cas pour toi. Après, pour un peu revenir sur ce que tu disais tout à l'heure Robin, l'autre jour j'avais lu un tweet de Emara Zaizia d'Ubisoft que j'avais reçu aussi dans une de mes émissions et... Non, c'était pas lui du coup j'ai confondu c'était pas Aziz c'était pas Aziz moi je m'en mets de l'air pinceau c'était pas Emara c'était Fibro Tigre que j'ai eu ce week-end et qui me disait justement que c'est moins coûteux de faire un jeu par exemple en 3D avec de l'animation parce que t'as les sprites t'as des choses comme ça qui sont déjà utilisées et du coup peut-être pour des jeux 1D c'est plus utilisé que de faire de la full 2D ou rentrer au niveau des animations parce que t'as un rendu qui est plus compliqué t'es limite dans justement du métier d'animateur c'était un peu son propos moi quand tu te dis ça ça m'a fait penser justement à Robin toi pour Geek Studio pour Shadow of the Guild pour le personnage de Yaran il me semble que tu as dit que vous avez utilisé donc des sprites pour les ennemis et tout ça en général mais que toutes ces animations du perso elles étaient faites à la mano quoi à l'ancienne vraiment de l'animation façon de dessin animé il me semble que tu m'as dit ça on était des fous on était des fous sur le vous avez fait ça sur un personnage et je pense que ça a compliqué pas mal de choses alors quand tu ramènes ça à l'échelle d'un gros jeu en gros l'idée de ça c'était de dire tu peux pas faire un jeu en full animation comme ça surtout si t'as pas des gros moyens parce que ça prend tellement de budget que c'est pas compliqué quoi ouais bah ouais de toute façon l'animation l'animation 2D si tu veux faire de l'animation tradie déjà il faut quelqu'un qui est vraiment bon dans l'animation tradie et ça vas-y pour en parler très bien parce qu'il y a quelqu'un qui fait comment qui fait j'essaie d'être le contre-exemple à ce que tu viens de dire un boulot comme absolument un boulot magnifique après c'est pareil t'as différentes t'as différentes manières de faire de l'animation typée 2D puisque tu peux aussi avoir un rendu 3D sur lequel tu viens caler ton truc etc donc voilà après effectivement nous on est parti on est parti d'une on est parti d'une base mais c'est pareil encore une fois il ne faut pas oublier que Shadow c'est un projet qui date d'il y a très longtemps sur lequel comme on a bossé énormément de temps en amont etc et en fait on était aussi tributaire de ce qu'on avait fait de ce qu'on avait fait avant et on ne pouvait pas forcément tout changer et puis de toute façon on n'avait pas les moyens c'est à dire que moi j'aurais aimé pouvoir faire absolument tous les personnages tous les ennemis comme on fout l'animation traditionnelle etc faire des trucs vraiment de fou mais en fait on ne pouvait pas parce qu'en fait très clairement il faut le dire on l'a fait avec rien c'est à dire qu'on a vraiment fait Shadow avec que dalle on y allait avec un bout de pôle emploi comme un prêt bancaire un prêt d'honneur de rien du tout et puis heureusement comme un sponsor qui nous a accompagné derrière qui nous a permis de feed un peu pour pouvoir tenir la pour pouvoir tenir la prod donc de toute façon à un moment oui le jeu vidéo a cette particularité que de toute manière tout est une question de rapport coût temps voilà c'est à dire que en fait tout prend du temps à faire et que il ne faut vraiment pas oublier ça c'est que c'est un travail monstrueux pendant énormément de temps et voilà et donc par conséquent même je veux dire c'est très rapide à faire comme calcul tu prends un salaire chargé même un salaire de base comme pas forcément très important mais un salaire de base chargé pour une équipe de trois personnes et bien tu te retrouves avec un budget à minima sur une année de 90 000 100 000 euros et en fait ça et voilà et encore hors tout le reste voilà ah bah oui juste salaire juste salaire c'est à dire que là tu ne prends même pas les charges fixe de la boîte les machins les trucs comme ça donc effectivement il faut de toute façon quand tu te lances comme ça à moins d'avoir un billet d'entrée il faut il faut du coeur et puis et puis du reste aussi voilà bien sûr parce que parce qu'il faut y aller quoi déjà sur le truc 3D 2D je ne partage pas beaucoup alors déjà tu as différentes 2D tu as différentes 3D la 3D en vue ISO par exemple ça va être déjà beaucoup plus simple à faire oui et si tu fais de la 2D très digitale c'est à dire vraiment où tu dessines une animation par animation tous tes personnages tes ennemis c'est ce qu'on essaye de faire enfin ce qu'on fait oui ça prend plus de temps donc peut-être en fait pour moi c'est vraiment une histoire de scope donc la taille de ton projet donc ce que tu peux te permettre le scope en gros c'est qu'est-ce que tu peux te permettre comme temps comme ressources est-ce que est-ce que vous êtes 5 amis qui êtes en train de faire un jeu ou est-ce que t'es tout seul et ton chômage il se finit dans 9 mois est-ce que vous êtes 5 et vous avez 2 ans devant vous ou est-ce que tu as le scope et après en fonction de ça c'est aussi une question de compétence c'est-à-dire je pense que c'est aussi en fonction de l'équipe que tu as de dire écoutez on va faire de la 3D ou en faire de la 2D ça c'est aussi ça mais dans le code en fait pour moi comment dire il ne faut pas voir directement le le drapeau final d'arrivée il faut vraiment se dire est-ce qu'on peut faire quelque chose un micro projet qui est séduisant qui nous assure qu'on ne se lance pas dans un truc complètement complètement injouable juste c'était une idée qu'on voulait sortir de notre tête et comment on peut y arriver et aller sur vraiment des petites décisions assez courtes alors courtes c'est plusieurs mois quand même où on va sortir une version qui va nous permettre d'avoir du feedback etc etc et donc en fait de toute façon à part comme disait Robin d'avoir une porte d'entrée au début etc tu ne vas jamais payer les gens au début personne ne se paye au début et je pense une fois que tu commences à avoir une idée sérieuse etc que tu commences à y croire que les gens commencent à y croire là vous pouvez discuter sous vous pouvez discuter mais encore une fois pour moi le choix de la technique déjà il dépend vraiment de beaucoup plus de choses que est-ce que c'est simple ou pas à faire alors c'est sûr que si tu veux faire un style coûteux si tu veux faire de la 3D réaliste si tu veux faire des choses techniquement très difficiles bon bah ouais tu voilà ça sera plus dur mais la question c'est des risques il faut être sûr que le jeu sera rentable même pas même pas si t'as beaucoup de coûts justement lors de la création il faut être sûr que derrière moi je pense même pas des niveaux de rentabilité quand même je sais même pas si la question de la rentabilité elle est importante au tout début du studio vraiment la question c'est est-ce qu'on peut faire un truc séduisant dans pas trop longtemps pour se rendre compte si on tient quelque chose ou pas tu sais dans le jeu vidéo t'as aucun coût variable que tu vendes une copie ou 30 milliards de copies ça change rien sauf si tu fais un jeu multi tout ça le coût du jeu c'est rien il y a un gars tu vas lui donner l'opportunité de copier un fichier de Steam et de le coller sur son ordinateur c'est ça ton prix de vente donc en fait si t'as vraiment une idée qui est bonne qui est puissante qui est un public etc la question de la rentabilité je te dis pas qu'elle vient après un jour pourquoi pas t'as des gens qui se vendent t'as des gens qui se vendent moins etc mais je veux dire c'est vraiment la question de la technique c'est avant tout la question de qu'est-ce que vous pouvez faire et c'est de qu'est-ce que vous voulez faire et il faut vite se rendre compte si ce mix des deux est-ce que ça a un écho auprès d'une audience de laquelle etc etc pour moi c'est comme ça et après il y a les autres questions on rentre dans une des problématiques principales de la plupart des créateurs c'est le côté passionnel où effectivement t'as plein d'idées t'as plein d'envie t'as vu plein de choses t'as envie de faire t'as envie de faire plein de trucs mais en fait à un moment il faut être capable de se poser de se mettre des jalons et en fait de se positionner notamment sur certains éléments de gameplay etc d'éliminer certaines choses que t'avais prévues à la base d'en remettre d'autres voilà et le côté passion des créateurs est un problème de toute façon et c'est pour ça que c'est toujours bien dans une équipe d'avoir enfin en tout cas à mon sens quelqu'un qui est là justement pour freiner un peu les ardeurs créatives avec quelqu'un qui a plus les pieds sur terre en revient les pieds sur terre voilà et qui va dire ok donc tu veux faire ci tu veux faire ça etc moi je le vis en ce moment sur le développement de la prochaine IP du studio c'est à dire que étant donné qu'on était sur la création du proto effectivement le proto permet de partir un peu dans des choses tu imagines tu testes tu crées des trucs tu les vires tu peux faire des choses et donc forcément l'équipe a des idées pendant le développement voilà des choses qu'ils ont envie de faire ok on note les idées on pose pour et contre est-ce que ça a un vrai intérêt est-ce que c'est un truc voilà et à un moment tu dis bon bah en fait là par rapport à ce que tu veux faire ça va rajouter tant de temps donc ça va être un coup de temps pour pouvoir comment faire le truc et bah par rapport au planning en fait ça va pas rentrer donc donc en fait ça on peut le mettre de côté ça ira dans le limite un document en mode comment on peut le faire si 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 on a du budget et là on revient sur le côté le côté budgétaire forcément voilà ou si on a la bonne personne pour le faire aussi ouais parce qu'effectivement il y aura ce que disait la petite tout à l'heure il y a aussi le principe des compétences c'est que bah à un moment faut pas oublier que tu veux faire bah imaginons que tu veux passer tous tes trucs avec de l'animation 2D 3D etc est-ce que t'as la personne qu'il faut si tu l'as pas est-ce que t'as prévu le temps de recrutement de la personne dans ton planning par rapport à ce que tu voulais faire etc voilà est-ce que t'es sûr que la personne va être bonne est-ce que c'est-à-ci est-ce que c'est-à-là enfin voilà il y a tout plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui sont des problématiques finalement quasiment quasiment identiques pour beaucoup de métiers mais nous on a on a ce côté passion qui peut des fois mettre un gros on peut mettre un gros bordel dans 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 une dans prod ouais et être freiné c'est dur je peux rebondir rapidement là-dessus vas-y vas-y bien sûr en fait je trouve qu'il y a des il y a plein de posts critiques dans un studio on parle souvent de concepteurs développeurs artistes parfois des gens qui font plusieurs choses je suis développeur et concepteur je suis artiste et concepteur mais il y a des posts qu'on oublie qui sont quand même vachement importants le premier post c'est producteur c'est vraiment le maître des horloges c'est vraiment la personne qui va dire écoutez nous on s'était dit qu'en 6 mois on allait avoir un proto jouable là vous êtes en train de me dire que vous voulez faire un système de quête ok ça va nous passer à 8 mois tu vois des choses comme ça là on s'était dit qu'en 6 mois on allait avoir quelque chose de jouable ça fait 4 mois on en est vraiment loin ok par rapport au plan de départ il va falloir couper ouais c'est pas forcément une personne externe je veux dire c'est pas forcément des individus mais en fait le rôle de producteur est important et le rôle également aussi je trouve de financier c'est à dire quelqu'un qui s'intéresse à comment obtenir de l'argent qui s'intéresse à ce qu'on appelle parfois les quick wins dans le business c'est à dire il y a de l'argent facile à obtenir qui va aller chercher il y a de l'argent difficile à obtenir il va falloir s'obstiner à le trouver vite très souvent les gens en tout cas j'étais dans ce cas là il y a un an je t'aurais sorti un discours complètement inverse disent l'éditeur 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 nous on produit jusqu'à ce que l'éditeur vienne vraiment nous sauver et nous abonder d'argent il va nous inonder de cash et là vraiment on recrute tout le monde CDI Advitem Eterna l'éditeur c'est le truc le plus difficile à voir tu ne peux pas baser tout sur l'éditeur et puis s'il ne te donne pas toute la somme en une heure après avoir fait ton jeu de toute façon c'était ça ou on est mort donc effectivement producteur et financier en tout cas directeur financier c'est quand même des postes très importants et c'est aussi des postes qui permettent comme disait Robin de sortir du passionnel alors le passionnel c'est quand même ce qui fait que on arrive à avoir des gens qui bossent pendant un an sur un truc sans vouloir de salaire sans avoir le côté social de qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout parfois c'est un peu difficile donc le fait d'être passionné ça nous rend un peu obsessionnels parfois ça nous rend vraiment amoureux de notre histoire et cet amour on est très communicatif avec donc tu vois c'est une bonne chose mais dans l'équipe il faut du rationnel il faut quelqu'un qui dise attendez il y a le réel qui va se passer c'est-à-dire que là le réel c'est que moi dans 3 mois j'ai plus de chômage donc le réel c'est que j'ai un loyer on fait comment des choses comme ça donc il y a le triptyque concepteur développeur artiste mais vraiment il faut que dans l'équipe il y ait quelqu'un qui soit producteur et quelqu'un qui soit financier pour moi c'est vraiment très important le coup du maître des horloges c'est vraiment ultra important c'est-à-dire qu'en fait il faut avoir des plans comme A, B, C, D, E, F, G, H enfin voilà qu'ils soient timés qu'ils soient timés dans le temps enfin en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui est important c'est-à-dire que voilà on a des jalons on a des jalons il faut à tout prix que comme c'est jalons on essaye d'y coller et si jamais le jalon qu'on s'était positionné sur la date A voilà le plan A n'a pas réussi à l'atteindre en fait ça doit déclencher le plan B ça veut dire que c'est pas tu décales ton plan A etc non en fait le décalage du plan A il doit déjà être ce plan B et ça veut dire qu'il faut prévoir toutes ces choses-là et effectivement que ce soit en termes de prod que ce soit en termes de financement ça rentre forcément forcément en ligne de compte et pour avoir fait plein de conneries comme au lancement du studio et sur toute la sur tout tout ça enfin voilà je sais que la façon dont on a abordé justement la suite et la nouvelle IP se fait pas du tout de la même façon et c'est important voilà de nourrir de l'expérience des autres mais aussi forcément de la sienne éviter de reproduire les mêmes les mêmes les mêmes bêtises alors là je pense qu'on a fait entre guillemets un bon état des lieux et une bonne vue d'ensemble on va dire et là on peut-être rentrer du coup en revenir en arrière et revenir en fait sur les étapes au début quand on veut créer la structure sur quelle statue on choisit comment après on va essayer de trouver du financement est-ce qu'on va essayer de démarcher enfin passer par les organismes faire du porte-à-porte je sais pas on va avoir un peu tout ça donc voilà écoutez on va commencer t'attre avec le statut la structure déjà qu'est-ce qui est le mieux pour un studio indé alors pour moi pardon mais il y a une grosse étape avant la structure vraiment elle vient couronner un truc il y a vraiment une grosse grosse étape avant c'est le projet on fait quoi les gars le projet l'équipe ce qui fait que tu as l'envie d'ailleurs de créer un studio ce qui fait que tu fais quelque chose en fait quand tu y penses pourquoi tu veux une structure c'est quoi l'intérêt soit tu as tout l'argent pour recruter tout le monde et bah écoute il me faut une structure pour signer 8 CDI pour ok mais quand t'as une idée avec un ami quelqu'un que tu rencontres etc et que vous voulez produire il vous faut un serveur discord il vous faut un zoom il vous faut un slack point tu vois il y en a qui bossent l'autre ils dessinent on se parle regarde ce que j'ai fait un github ça s'organise donc en fait pour moi vraiment le côté alors c'est important la structuration je le dis pas mais en fait elle arrive au moment où de toute façon la structure implicite est déjà posée nous le jour où on a immatriculé la société et qu'il y a eu des parts etc le lendemain ça n'a absolument rien changé dans nos comportements tu vois c'est pas quelque chose par lequel on a commencé c'était juste au fait on a reçu nos cabisses tu vois mais pour moi c'est extrêmement important d'abord de l'équipe un état des lieux une discussion qu'est-ce qu'on veut faire c'est quoi notre projet c'est quoi la taille de notre projet c'est quoi les quelles sont nos contraintes qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas faire sachant que le projet va évoluer et se donner aussi une période d'essai de travail en équipe est-ce qu'on peut travailler en équipe est-ce qu'on peut venir pendant deux mois à 9h30 tous les matins travailler puis partir 18h 18h30 et puis constater une évolution constater quelque chose de bien etc est-ce que ça vaut le coup tout ça ensuite enfin voilà ensuite tu vas avoir tout ça de structuration et pour voir vraiment cette étape elle est giga cruciale et je rajoute du coup une étape entre justement toute la phase projet et la phase création vraiment pour moi il y a un élément ultra important se rapprocher des CCI des tout ça etc voilà aller rencontrer comme un expert comptable ce genre de choses enfin voilà tout cet aspect entrepreneurial qui encore une fois est bien souvent mis de côté par la passion je reviens c'est toujours sur le côté passionnel voilà on est dans l'euphorie on a envie de faire quelque chose on est motivé on est tout ça voilà cette partie là n'est pas motivante cette partie là n'est pas fun au sens du projet en lui même c'est pas l'objet qui va arriver comme ça donc on a cette partie là et pour moi il est ultra important que les gens comprennent bien qu'avant de se monter avant de tout ça il faut aller discuter avec les acteurs comme de sa région de son département de sa métropole de sa ville etc enfin peu importe mais en tout cas c'est important d'aller vraiment se renseigner sur tout ça de se faire accompagner sur cette partie entrepreneuriale et surtout et surtout que quelqu'un aussi soit prêt à endosser ce rôle de la partie entrepreneuriale parce qu'on va pas se mentir tout le monde n'est pas capable de le faire tout le monde n'a pas envie de le faire et voilà et peut-être que dans l'équipe justement personne n'aura envie de le faire mais ça n'empêche qu'il faudra bien que quelqu'un le fasse et cette partie là est vraiment importante pourquoi parce qu'en plus elle te permet de te poser les bonnes questions avant justement de monter la structure et donc avant d'amorcer ce qui viendra derrière comme potentiellement voilà tout ce qui est financement tout ce qu'on va pouvoir essayer de trouver ça peut être en parlant de local etc enfin voilà que ce soit l'inclusion dans un dans un dans un cluster ou dans un ou dans une pépini d'entreprise ou dans un incubateur voilà et ça vraiment s'il y a des gens qui sont qui ont cette envie de monter de monter un studio etc qui ont un projet de jeu comme disait Asie tout à l'heure bien se poser la question bien bien formater son projet au préalable et et surtout ne pas oublier ce qui va ce qui va venir autour en fait alors que le projet effectivement ça va être le coeur le coeur battant qui va faire vivre l'entreprise et les équipes etc voilà c'est ce qui va les animer mais par contre tout ce qui est autour en fait voilà tout le côté entreprise est ultra ultra important et on a tendance à le mettre de côté et malheureusement très clairement ça peut flinguer des prods aussi voilà parce que quand tu es rattrapé par ce genre de choses bah tu te prends des semaines dans la bulle on va pas se mentir s'associer c'est compliqué aussi s'associer dans tous les business c'est toujours j'ai envie de dire plus souvent pas forcément payant bah tu peux découvrir c'est pas une bonne idée quoi bah tu peux découvrir tu peux découvrir des synergies que t'avais pas que t'avais pas prévues mais le problème c'est que l'inverse est vrai aussi oui l'inverse l'inverse est vrai aussi donc bon bah voilà ça fait partie de ça fait partie aussi des risques mais c'est pour ça que ce que disais tout à l'heure sur la partie projet se poser les questions avant et savoir où chacun veut aller en fait et quelles sont les envies voilà c'est vraiment c'est fondamental dans un projet comme ça et sur le côté associé en fait moi tous mes associés je connaissais personne dans le jeu vidéo pour rapidement je fais mon fils d'or mais vraiment je connaissais personne au début je savais que je pouvais pas le faire tout seul parce que j'avais un projet alors relativement ambitieux c'est à dire à l'échelle d'un lundi de quelqu'un tu montres mon projet à une boîte et te disent que c'est un petit projet tu vois mais j'avais un projet relativement ambitieux il me fallait au moins une équipe de 3-4 personnes je connaissais personne et aujourd'hui on est associé avec des personnes qui étaient vraiment depuis le début des personnes qui nous ont joué en cours de route mais en fait toute la clé c'est aussi de ne pas précipiter les choses c'est à dire de la transparence toujours c'est pour ça je te dis beaucoup de discussions ne pas foncer peut-être baisser dans le code ou dans la production vraiment qu'est-ce que tu veux faire à travers ça pourquoi tu veux faire un jeu qu'est-ce que tu veux soit clair sur ses intentions et ses ambitions sur le rôle qu'il veut avoir ce qu'il est prêt à faire et ne pas faire bien sûr je veux gérer le projet moi je veux pas trop gérer le projet moi je veux toujours avoir un regard donc tu vois c'est très bien de discuter et puis de laisser le temps construire quelque chose une confiance ça ne peut jamais se décréter se négocier donc tu vois au bout d'un moment au bout de 2 mois 3 mois quelques tempêtes quelques désillusions est-ce que le bateau coule ? est-ce que le bateau coule pas ? tu vois t'es là bon moi je sais qu'on a eu plusieurs grosses tempêtes disons dans les 7 premiers mois du projet et autant il y avait des matins je me levais la boule au ventre en me disant bon ce matin je vais être tout seul sur Discord et ça va être la fin du projet tu vois ouais mais autant quand je l'ai passé j'avais compris que c'est bon en fait c'était bon c'était le on allait aller jusqu'au bout avec tout le monde et ça allait jouer quelque chose donc il y a aussi il faut faire confiance au temps qui fasse son travail de filtre il ne faut pas trop s'engager trop brutalement trop mais en fait même si l'idée paraît géniale même si les gens paraissent extraordinaires etc il faut la nuit porte conseil tu vois tu vas dormir le lendemain qu'est-ce que je pense de tout ça et puis laisser laisser le temps faire voilà je l'ai déjà dit vraiment filtrer peut-être des des incompréhensions des choses qui ne peuvent pas matcher ensemble voilà moi j'ai ce caractère toi tu as ce caractère qu'on ne peut pas moi par exemple j'ai vu ça au début on avait deux caractères deux personnes on ne pouvait plus pas travailler ensemble ça arrive à les incompatibilités comme ça mais c'est ça mais en fait tant que tu n'es pas dans une démarche pressée et puis je pense aussi en termes de ça c'est plus global peu importe le planning que vous ferez vous ne le respecterez jamais nous on a des cartes de visite avec écrit sorti fin 2022 on démontrait un prototype à l'Indie Game Nation tu vois il faut arrêter donc il faut se donner le temps j'en ai 500 si vous voulez donc voilà il faut se donner le temps le temps de faire le temps de changer d'avis il ne faut pas être pressé et puis les choses se feront naturellement mais par contre je trouve que l'association c'est une belle chose le fait de s'associer dans l'idée bien sûr tu t'engages aussi même si tu le fais contractuellement vraiment tu t'engages avec les personnes ça devient ton associé les décisions vous les prenez ensemble donc il y a quand même quelque chose de plutôt beau et ça ne veut pas dire que ça devait être ton ami d'enfance que tu connais depuis 15 ans ou ton frère ça peut être quelqu'un que tu ne connaissais pas il y a deux semaines qui devient je pense que c'est moins casse-gueule à une limite avec quelqu'un que tu ne connais pas peut-être avec un proche parfois tu ne veux pas rentrer dans le conflit frontal parce qu'il y a l'affect il y a le machin alors qu'il y a quelqu'un que tu ne connais pas tu vas peut-être avec un peu plus directement j'ai envie de dire ça se dit je ne peux pas te dire moi c'est associé de potes de 20 ans donc ça marche ça marche pas mais non mais c'est après par contre effectivement laisser le temps au temps on en revient après à la problématique à la problématique du temps qui coûte c'est ça ça dépend de la marge que tu as après c'est pareil il faut toute proportion garder c'est à dire que effectivement à un moment normalement c'est des questions et ce temps là tu dois le faire effectivement avant de passer en mode association c'est à dire que normalement si tu t'associes c'est que tu sais que ça va être ça va être bon bien sûr mais voilà mais tu peux aussi tu peux aussi te planter tu peux aussi te planter ça nous est arrivé sur le lancement de la société voilà en fait quand on a quand on a foiré le kickstarter au tout départ du projet ça rejoint à une question qui était posée tout à l'heure sur le crowdfunding sur le crowdfunding en fait tout simplement il y a un des associés qui a dit ben voilà le projet n'a pas matché etc moi je j'arrête là et on était monté depuis on était monté depuis quelques mois mais voilà mais encore une fois c'est quelqu'un qui a bossé sur le projet qui est crédité sans qui le projet n'aurait pas pu être fait bien sûr merci toujours mille fois alors forcément c'est un moment compliqué à vivre parce que tu te dis ok on était trois maintenant on n'est plus que deux est-ce que exactement la boule au ventre etc enfin voilà les envies de pleurer et tout ça elles sont elles sont là elles sont présentes en fait bien sûr qu'est-ce que je fais c'est là c'est là c'est là où c'est là où c'est important de se dire qu'on est tous différents on a tous des vécus différents et le fait de s'associer ça fait aussi que quand toi tu te casses la gueule et que t'es pas bien et tout ça bah justement t'as une main parce que la personne elle va pas forcément être dans le même état que toi au même moment donc en fait t'as la main au moment où toi t'es pas bien et quand ce sera lui et bah en fait ça sera dans l'autre sens donc voilà c'est ça qu'une bonne et même au delà de l'association qu'une bonne équipe ça joue c'est à dire qu'il y a des moments bah forcément les gens ont des coups de mou ont des ceci ont des cela et en fait c'est normal avoir à chaque fois dans l'équipe des gens qui sont capables de dire mais non allez ça va le faire et puis boum et puis bah ça te rebooste quoi bien sûr alors donc on a parlé enfin je vous ai beaucoup entendu parler au moment d'incubateur de ce genre de choses j'ai l'impression que c'est très important ça en fait quand t'es dans une démarche un peu indée d'être entouré d'autres studios enfin en tout cas à vous entendre j'ai l'impression que ça l'est est-ce que vous pouvez confirmer ou pas ça justement je vais juste répondre à ta question très rapidement juste avant c'était quelles structures etc ça vous allez voir la CCI de votre région vous leur demandez vous leur posez la question ils vont vous dire c'est que votre projet qu'est-ce que vous voulez faire ils vont vous trouver une structure nous c'est une SAS je sais qu'il y a des gens c'est des assos des gens des gens c'est des micro-entreprises et puis ils sont contents là-dessus alors juste vas-y je te coupe là on voit tout juste ta tête qui dépasse si tu peux juste t'approcher nickel c'est pas grave donc ouais ça fait bien ce genre de choses il ne faut pas hésiter à aller voir la CCI vous avez tous le droit à un entretien gratuit avec un expert comptable ou avec un avocat donc voilà vous leur demandez et puis au bout de l'entretien vous savez quelle structure vous allez avoir même parfois parfois même avec qui ensuite c'est extrêmement crucial et les gens ne le font vraiment pas assez non plus pour que l'on me disait de s'entourer de professionnels de votre secteur ça ne veut pas dire qu'il faut aller taper à la porte d'Ubisoft disant je monte un studio comment faire mais chaque région de France a un salon à peu près a un lieu d'échange ouais en fait vous pouvez trouver des lieux d'échange sur ces thématiques là c'est plus ou moins structuré parce qu'il y a des régions qui sont très compétentes dans le jeu vidéo qui sont très attractives où t'as 60-70 studios Paris, Lyon Marseille voilà ils sont méga forts là-dessus il y a des régions qui sont un peu plus où c'est un peu plus dissipé nous par exemple Atlan Games moi je fais partie de Atlan Games et c'est Pays de la Loire et Bretagne donc ça te permet d'avoir pas mal de studios et effectivement quand tu commences moi j'étais allé les voir encore tu vois genre j'étais allé les voir en avril alors que le projet je l'avais commencé en janvier mais j'avais demandé des entretiens etc et en plus c'était une période compliquée pour eux donc c'était pour ça je n'avais pas pu me répondre tout de suite donc c'est bien de lancer en fait ce genre de choses tout ce qui est accompagnement etc ça vous n'avez même pas besoin d'avoir votre projet lancez-le direct il faut le faire avant ça va prendre du temps la CCI des fois ne vous répond pas ou je ne sais pas quoi donc ça donc voilà et eux vraiment ils ont pris le temps de m'expliquer d'évaluer mon projet de me dire là il te manque plein d'éléments réfléchis reviens etc ça est vraiment crucial et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui se disent que peut-être qu'ils ne matchent pas qu'ils sont trop petits ou qu'ils sont atypiques alors honnêtement je ne vois pas ce que vous pouvez faire dans le jeu vidéo ou vous pouvez vous passer de conseils d'autres professionnels du jeu vidéo même si vous faites des cryptos même si vous faites des trucs sur la musique même si vous faites des trucs avec une grosse partie littérature genre visual novel web novel etc honnêtement il faut toujours aller voir des gens et il y a une structure qui est très commune c'est à dire que dans notre industrie on produit beaucoup avant de vendre donc comment on fait pour gérer la phase de production donc bon il y a des questions qui sont archi communes aller voir ces clusters là adhérer aux assos et puis prenez des verres avec eux et puis petit à petit vous allez moi tous les trois mois c'était j'avais une illumination quoi genre mais d'accord ok il faut faire ça pour financer une production ok il faut faire ça il faut d'abord passer par un POC grâce à des conseils que t'as eu en train pour chanter cluster et tout ça c'est mis le cluster régional des professionnels du jeu vidéo bon après moi j'ai fait un truc un peu bizarre c'est que j'ai envoyé des mails au studio de ma région et les gars étaient super sympas ils m'ont reçu ils ont discuté avec moi ils ont revu mes protos etc donc je suis allé même un peu plus loin et et franchement jamais j'aurais pu enfin jamais j'aurais suivi ce plan si j'étais pas allé les voir mais alors là mais jamais jamais quand je me vois il y a un an à bosser sur mon discord et maintenant j'ai envie de me mettre des claques quoi et bah en plus la communauté est vraiment bienveillante c'est ça qu'il faut se dire c'est que quand même dans l'ensemble les gens sont les gens sont prêts à aider les gens sont prêts à conseiller etc enfin voilà c'est vraiment une bonne une bonne commu et c'est marrant parce que typiquement nous on a vraiment fait tout de travers au départ c'est à dire que tout ce qu'on est en train de se dire c'est à dire que c'est des choses qu'on a fait au fur et à mesure on a vraiment fait tout de travers au départ on s'est lancé on s'est lancé à l'arrache on a voulu monter un kickstarter on s'est dit ça va marcher et machin et encore une fois passion qui rentre en ligne de compte et en fait quand on s'est retrouvé justement le bec dans l'eau on va se dire à la merde comment on va faire et bah là on a repris les étapes du départ c'est à dire que j'ai refait j'ai refait le cheminement le cheminement que j'aurais dû faire dès le départ c'est à dire que je suis allé voir comment la région je leur ai dit bon bah voilà c'est ça le projet de l'entreprise etc ils nous ont dit ok on va vous accompagner pour que vous structuriez votre entreprise encore une fois d'un point de vue entrepreneurial pas du tout sur le reste conclusion ils nous ont permis d'être accompagnés par la CCI la CCI nous a permis de revoir entièrement le business plan de la boîte comment arriver à se présenter comment arriver à se vendre comment arriver à aller voir des banques pour pouvoir obtenir des prêts comment rencontrer des bonnes personnes par rapport à un cluster éventuellement donc nous il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas de cluster en région centre typiquement c'est à dire que le studio est basé à Orléans il n'y avait aucun cluster qui existait à ce moment là donc c'est à dire qu'il faut bien comprendre qu'à un moment il y a certaines personnes qui se retrouvent dans le vide et ça c'est un problème plus général au niveau du jeu vidéo se retrouvent dans cette espèce de vide puisque on n'est pas un secteur considéré comme innovant on n'est pas un secteur considéré encore comme culturel et donc par conséquent à partir du moment où tu te retrouves dans le jeu vidéo tu es au milieu de ces deux éléments là et en fait là tu as beaucoup de difficulté à pouvoir discuter avec certains acteurs c'est à dire que ceux qui ceux qui vont gérer toute la partie culture industrie créative même liée au son et à l'image te disent bah en fait nous on n'y connait rien et de toute façon on n'a pas les budgets la partie entreprise orientée tech numérique etc va te dire bah oui mais en fait c'est pas votre modèle c'est pas le voilà c'est pas le modèle vous alors qu'en fait si c'est à dire que oui bien sûr on a le même modèle enfin on en parle avec Asi c'est à dire que bah si en fait on 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 que tu crames c'est la même mais je vais te paraphraser Asi c'est comme on a parlé ce week-end justement mais en gros on va cramer deux ans de cash pour aller pour aller produire notre notre produit final comme avec une phase de R&D qui est des recherches de game design comme enfin bon bref peu importe oui mais voilà en tout cas le 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 grand truc c'est que effectivement quand on n'a pas de structure régionale etc qui puisse accompagner on se retrouve justement avec des gens qui n'ont pas forcément en fait les compétences aussi il faut le dire comme il y a certaines personnes qui n'ont pas les compétences qui n'ont pas d'appétence pour le pour le produit jeu vidéo ou divertissement digital au sens au sens large et voilà et donc nous on a été dans cette situation c'est à dire de se retrouver sans comme sans cluster régional etc à essayer de se trouver les uns les autres dans le dans la région et on a eu la chance donc qu'un cluster se monte en fait l'année dernière en novembre 2021 si je ne dis pas de bêtises que ça n'appelle pixel player et en fait quand ils m'ont ils m'ont contacté ils me dis on va monter ça etc je me suis j'ai direct embrayé le truc j'ai dit vas-y moi je deviens ambassadeur sur la partie loirais pour vous et je l'aide à développer ce truc là parce qu'en fait je ne voulais pas que d'autres studios qui allaient se monter d'autres acteurs de la filière en fait se retrouvent dans la même situation que même situation que nous et je pense que justement on trouve tout un tas maintenant quasiment partout comme disait Aziz de clusters de ce type ou en tout cas des acteurs qui ne veulent pas laisser les autres se prendre les mêmes écueils que ce qu'eux ils ont pu prendre donc effectivement structuration via les CCI régions etc au-delà du cluster l'incubateur est toujours bien parce que encore une fois on rentre dans la culture entrepreneuriale etc on peut trouver des synergies ailleurs on sort aussi de sa zone de confort si jamais on a déjà développé le truc un peu dans notre coin pendant un moment ça nous permet de nous ouvrir un petit peu au reste du monde donc c'est des choses qui sont intéressantes et qui peuvent donner l'impression parfois de perdre un peu de temps mais je pense que c'est essentiel c'est essentiel ouais puis je réagis juste sur un petit point sur le côté Kickstarter alors moi ça va être un mauvais exemple parce que je connais pas mal de personnes qui ont réussi leur Kickstarter et j'en connais aussi qui ont raté alors déjà j'ai très peur de l'effet psychologique sur l'équipe d'un Kickstarter raté moi c'est quelque chose qui me terrifie parce qu'en fait quand vous montrez enfin quand vous montez un studio de jeux vidéo le plus important c'est l'équipe c'est pas l'argent c'est pas le projet etc c'est l'équipe c'est est-ce que l'équipe va tenir jusqu'à la prochaine milestone jusqu'au jusqu'à ce moment là et du coup en tant que je sais pas si enfin généralement il y a toujours quand même un gérant dans un studio moi je pense qu'il y ait toujours un gérant parce que c'est ça peut être un socle vraiment ou quelqu'un qui dissipe les doutes quelqu'un qui qui fait toute la partie administrative un unique point d'accroche etc mais une de vos grosses responsabilités c'est de garder l'équipe c'est de garder l'équipe motivée donc quand on parle de Kickstarter pour moi c'est genre bah écoute imagine on obtient 10-20 000 euros là et moi je suis là ok et si on n'obtient rien et si et s'il y a 38 euros sur notre Kickstarter ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on l'arrête ça veut dire qu'on est tous des nuls ça veut dire qu'on mérite pas de tu vois donc j'ai extrêmement peur très dur au Kickstarter non mais en fait pour moi il y a ce que t'es une face et donc le fait de le commencer tu sais genre j'ai cette grosse aversion de dire si ça marche c'est très bien mais est-ce que si ça marche pas on meurt et si c'est ça un certain échec et si c'est ça moi j'ai la question s'est posée je pense 3-4 fois pendant le projet viens on fait un Kickstarter viens on fait un Kickstarter et pour moi c'était je pense même une fois je l'aurais dit comme ça c'est genre un suicide programmé quoi si vous voulez qu'on fasse un Kickstarter aujourd'hui ça veut dire que vous voulez qu'on tire une pièce pile ou face ok ça veut dire que quelque part on est en train de se foutre en l'air il devrait est-ce que est-ce qu'on a vraiment en fait déjà j'ai pas l'impression qu'il faille y aller par contrainte un Kickstarter c'est pas genre c'est ça où on est mort il faut y aller parce qu'on identifie peut-être tu peux en parler un peu plus précisément alors déjà il y a un truc de base c'est que tu te lances pas dans un Kickstarter sans avoir déjà une communauté déjà un réseau déjà etc voilà très clairement c'est c'est juste c'est pas voilà ensuite un Kickstarter enfin maintenant je le sais et puis en avoir discuté avec d'autres qui ont qui les ont réussi à avoir analysé aussi les échecs comme on a vu d'autres qui sont de toute façon vraiment liés au fait qu'on avait absolument pas de raison on était absolument pas connu etc voilà il y a absolument aucune chance il y a comment le Kickstarter enfin en tout cas le crowdfunding en règle générale n'est pas censé te couvrir ta prod il n'est pas censé te couvrir ta production en fait ça doit être un coup de boost pour une partie qui comme souvent est le parent pauvre de notre du milieu indé qui est le tout ce qui est marketing voilà et amélioration potentiellement rajouter des choses etc voilà c'est c'est un Kickstarter ne va vraiment pas être considéré comme un moyen de pouvoir financer ta prod si tu pars du principe que pour faire la prod de ton jeu tu as besoin de ton Kickstarter c'est pas possible ça marchera pas parce que de toute façon tu peux être quasiment sûr que réellement ce qu'il te faut pour ta prod ton Kickstarter le couvrira pas donc donc voilà donc bon après on dit Kickstarter mais encore une fois l'idée c'est plutôt crowdfunding au sens large non marqué et voilà même si bon bref c'est quand même le plus le plus pointu mais voilà ça c'est important c'est vrai que j'avais eu pas mal de discussions justement après après l'échec justement encore une fois pour analyser tout ça et ça c'est vraiment important c'est à dire que ça doit être le coup de boue ça doit être ce qui doit te permettre d'avoir du marketing derrière etc ça peut être un outil aussi de communication qui est important mais encore une fois ça se prépare ça se prépare bien à l'avance ça se voilà tu t'as certains jalons à avoir c'est à dire un certain nombre de personnes sur lesquelles ton Kickstarter il est inscrit etc avant de le lancer t'atteins pas ces jalons là ça sert à rien de le lancer de base sachant que de toute façon si t'arrives pas à avoir alors je sais plus je crois que c'est je crois que c'est des alentours de 30 entre 30 et 40% de ta somme comment finale sur les les 3 à 4 premiers jours de ton lancement oui c'est ça les 3 premiers jours et les 3 derniers alors t'as 70% de chance que ton truc il aille pas au bout donc c'est pour ça que un lancement est ultra 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 important et voilà donc je le redis le Kickstarter on le fait pas pour financer sa prod on le fait pour le comment le coup de boost à moins évidemment après attention on parle de projet on parle de projet futur indé etc encore une fois qui n'ont pas un grand nom dernier quand tu as quelqu'un qui arrive avec comme voilà qui est déjà ultra connu on lance un on lance un crowdfunding etc en fait la notoriété fait que oui bah là en fait tu peux te permettre c'est à dire que tu dis bon bah voilà moi j'ai un billet de temps au départ j'ai besoin de temps pour pouvoir le finir et puis si on fait mieux si on fait mieux roule je veux dire quand Kama on lance un crowdfunding pour pour financer la prochaine la prochaine saison de de Wapu par exemple Wapu oui ils ont rempli l'objectif dès le premier jour ou dès le deuxième jour je sais plus voilà ils demandaient 2 millions je crois c'était le financement d'un épisode donc c'était 1 million et demi ou 2 millions et ils l'ont fait en un jour un jour ou deux jours c'est ouf on the road là on est on est dans des cas on est dans des cas c'est l'exception en fait faut jamais se calquer c'est comme quand on voit certaines ventes de jeux indés et de dire bah écoutez nous on va on essaie de faire quelque chose comme ça on pense pouvoir on traîner en fait faut pas avoir les exceptions et je trouve ça très intéressant de dire pourquoi vous faites le kickstarter où est-ce que vous allez utiliser cet argent parce qu'effectivement les salaires s'évaporent à une vitesse tellement folle quand tu commences à salarier que soit t'as le budget pour les 15 prochains mois soit tu soit tu salaries pas c'est à dire que si t'as 20 000 euros tu vas pas dire bah écoutez les gars on se salarie tous et puis dans 2 mois en fait c'est fini et puis on va voir ce qu'on fait donc un kickstarter ne pourra jamais même si voilà par exemple si vous faites 10 000 euros vous pouvez aller voir une banque etc mais voilà jamais ça peut être un levier de preuve par contre c'est un outil voilà c'est un outil communautaire donc vous allez monter une communauté et c'est un outil aussi de validation de marché c'est à dire quand vous allez parler des éditeurs des investisseurs en fait ils vont vous dire quelque part vous avez déjà plu donc vous pourrez replaire avec d'autres leviers marketing etc donc c'est un outil pour dire bah écoutez ça a du potentiel comme les salons comme plusieurs autres éléments mais effectivement en fait le truc c'est qu'on me pose très souvent la question et moi j'ai même eu des studios qui sont venus me voir alors qu'ils étaient en difficulté et qui me disaient genre bon je pense qu'il va falloir qu'on fasse un kickstarter et j'étais là genre franchement si vous dites ça quelque part c'est que vous êtes déjà mort et puis surtout qu'une prod une prod de kickstarter enfin une prod de crowdfunding en règle voilà au sens large c'est à dire comment en faire vraiment un c'est à dire le produire vraiment avec tout ce qui tout ce qui s'ensuit derrière tout ça en fait ça prend un temps monstrueux c'est un vrai c'est un vrai taf c'est un vrai taf de prod c'est à dire que tu fais pas autre chose tu fais pas autre chose pendant ce temps là t'es pas en train de bosser sur le projet en vrai à moins que sauf si t'as une grosse une grosse équipe mais enfin voilà mais ça soulève au final le côté bah voilà salaire etc un truc qui s'évapore et le fait de pas pouvoir faire ta prod etc ça soulève un point justement qui est qui est une spécificité entre guillemets française qui est qui est à la fois une qui est à la fois très bien et qui aussi peut poser problème c'est à dire que effectivement beaucoup de créateurs vont se mettre sous pôle emploi pour pouvoir comment faire la prod du jeu bien sûr d'accord ok bon t'es sous pôle emploi t'as le temps de produire ton jeu etc tu fais le truc bien super nickel ok génial t'as fait ta prod de jeu t'arrives à la fin de ta prod de jeu ton jeu il est prêt il est génial c'est une petite pépite tu le sors les pôles emploi ils te permettent pas d'avoir un comment un budget marketing pour faire connaître ton jeu donc tu te retrouves dans la situation où en fait ok c'est bien t'as produit un super truc mais personne n'est au courant ça tombe dans les limbes t'as loupé ta sortie étant donné que t'as loupé ta sortie à part un coup de bol que comment un influenceur ou autre comment te tombe sur le truc et puis wouhou disent génial voilà il vit il vit il vit il vit et puis en fait t'as cramé tes droits et tout le bazar et donc en fait on a on a finalement une aide presque à la prod à travers ce truc là on est il n'y a pas un accompagnement véritablement sur tout l'aspect encore une fois tout ce qu'il y a autour c'est à dire le marketing et c'est marrant parce que si tu suis un peu les fils Twitter comment de tout ce qui est indie game et tout ça tu as très souvent des comment des mêmes ou autres sur ce côté comment wouhou et au fait le dev indé t'as pensé au marketing puis bah tu sais soit il se cache soit il fait oh machin tout ça c'est ça enfin voilà c'est des passionnés donc souvent il y a des gens ils créent leur jeu alors t'en avais parlé aussi un peu la peur de la critique c'est à dire j'ai pas envie d'être jugé sur là où j'ai mis mon coeur tu vois genre c'est comme ceux qui écrivent des bouquins mais c'est plus l'exercice d'écriture qui est libérateur qui leur fait du bien plutôt que qui va lire mon bouquin ce qu'il est bien il y a un côté comme ça et puis il y a le côté mais de toute façon si je fais un bon truc ça va se vendre mais absolument pas et tu vois j'ai jamais vendu de jeu et on m'a tellement dit que c'était pas ça qu'au bout d'un moment tu comprends les gens il faut travailler ça je veux dire en fait le truc c'est que on commence à avoir une industrie avec des codes moi c'est aussi un taf un peu d'évangélisation que je fais auprès de banquets d'investisseurs c'est que on n'est plus on n'est pas une industrie complètement hors norme tu sais genre je suis pas en train de te faire un tableau avec que du bleu et je te dis en fait il faut y voir l'océan et le ciel qui fusionnent non non on n'est pas dans de l'art contemporain dans un truc complètement astrait il y a des codes il y a des trucs qui marchent on arrive à comprendre à peu près pourquoi ça marche et les trucs qui marchent pas clairement on arrive à comprendre pourquoi ça marche pas moi pour faire une étude de marché pour aller un peu démarcher des investisseurs j'ai vu les 100 derniers jeux qui étaient sortis sur Steam et qui ressemblaient à mon jeu donc j'ai pris certains tags tu sais sur Steam tu peux choisir des tags j'ai pris certains tags le nombre de reviews etc et via des logiciels j'ai trouvé le nombre de copies estimées et tout et il y a des trucs qui me choquaient tu avais des jeux avec aucune review aucun avis le jeu est sorti depuis un an il n'y a juste pas d'avis sur le jeu alors le développeur il n'a même pas dit à sa mère il ne peut pas juste me laisser un avis disons que le jeu est génial tu sais genre juste aucun avis et j'ai remarqué aussi un truc quand j'avais fait mes stats sur mon segment de jeu le roguelike single player 15 millions d'euros il y a à peu près 80% des gens qui mettent qui notent positivement le jeu c'est à dire il me semble que c'est plus de 70% d'avis positif mais ça ne fait pas des ventes donc tu as des jeux qui sont bien notés genre les peu de joueurs la poignée de joueurs qui jouent elle kiffe tu vois mais ils sont 15 quoi tu as envie de lui dire mais t'imagines si le jeu était pubé s'il était sorti au bon moment s'il y avait 2-3 streamers qui s'en étaient emparés s'il y avait quelque chose et tout enfin genre les jeux sont bons oui c'est ça les jeux sont bons en fait il y a des jeux ils sont bons et moi ça me choque quand je vois deux avis tu sais genre à la sorte et j'ai vu je te dis il y a des jeux ça fait un an qu'ils sont sortis zéro avis c'est à dire que le développeur n'a même pas mis un avis genre genre créer un faux compte genre au bout d'un moment tu vois t'as envie de le secouer tu vois c'est pas c'est pas voilà créer un faux compte nous fais un avis offre le jeu balance des clés autour de toi tes potes le jeu se vend pas tout seul non et ton taf c'est pas produire le jeu ton taf c'est vendre un jeu tu vois le côté production c'est juste que c'est obligatoire de le produire avant de le vendre mais ton taf premier c'est de vendre ton jeu donc et en fait là c'est comme pas mal d'avoir des personnes parfois qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo et ils vont te parler purement marketing quelle est ton audience pourquoi je vais acheter ton jeu et pas un autre jeu moi un jour on m'a posé cette question à la CCI et j'étais genre sans voix j'étais genre vous pouvez acheter les autres jeux si vous voulez ils me disent non vous avez pas compris pourquoi je vais acheter votre jeu et pas celui de quelqu'un d'autre je dis mais je m'en fous enfin vous faites ce que vous voulez je veux mais c'est ça veut dire que je n'étais pas du tout mature sur la question tu n'avais pas travaillé ton pitch ton truc c'est ça mes USP mes points différenciants des choses de marketing très généralistes mais il faut arrêter de croire que c'est des trucs qui ne s'appliquent pas à nous parce qu'on est des artistes parce qu'on est des auteurs et des concepteurs et ok non c'est un marché il y a de l'argent t'as un produit t'as une cible t'as des personas voilà ou des personnes mais après enfin voilà il y a aussi le truc tu ne sais pas pourquoi des fois un truc qui est censé marcher ne va pas du tout marcher un truc qui est censé ne pas marcher va fonctionner c'est un truc tout bête je te prends l'exemple Indie Game Nation justement nous en pensant en Shadow of the Guild c'est vrai que comme en type persona tu vois on se dit ok tu vas aller taper les 30-55 ans fibre un petit peu comme on a l'ancienne légèrement rétro petit côté Prince of Persia etc voilà tu as tu établis un profil machin etc et au final tu vas à l'Indie Game Nation et tu te fais ruiner pendant deux jours par la bande de gamins d'ici les mouinos qui débarquent qui rongent le jeu et qui n'arrêtent pas et qui sont là monsieur pourquoi vous ne sortez pas sur PS4 moi j'ai une PS4 c'est les consoles et les gamins et les gamins ouais mais c'est ça qui était ouf c'est à dire qu'en fait c'était une cible par exemple qu'on n'avait absolument pas ouais bien sûr pas identifié et en fait ça tu ne le rencontres que justement sur des phases comme ça sur des salons voilà donc ouais petite parenthèse il faut faire des salons on le redit il faut faire des salons c'est très important pour aller se pour aller se confronter pour aller rencontrer du monde pour aller rencontrer du public pour aller essayer d'arracher un streamer de sa chaise qui est en train de faire des dédicaces pour lui dire ouais essayez mon jeu s'il te plaît en fait ça va te prendre 5 minutes on fait une jolie photo ça fera de la pub on va à vendre 10 copies de mon jeu et puis toi ça ne te changera rien voilà bref parenthèse refermée et tout ça pour dire que tu fais des projections qu'elles sont ultra importantes parce qu'il faut que les gens aient des chiffres autre stat importante autre stat importante qu'on pense qu'on a oublié et qu'il faut dire à chaque fois aux financeurs aux banquiers etc même à tout ce qui est institutionnel c'est à dire que le jeu vidéo aujourd'hui juste en France pèse plus lourd que le cinéma la musique et la télévision réunis c'est à dire que tu prends ces 3 médias là tu prends le chiffre d'affaires de ces 3 médias là tu mets le jeu vidéo en face et se font enterrer bien sûr tu fais du x2 voire x3 donc en fait voilà le 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 les moyens les moyens sont là les moyens sont là ils existent mais encore une fois comme disait Aziz tout à l'heure il faut aller parler aux gens non pas avec comment non pas avec son pas avec son produit avec sa passion etc il faut aller parler il faut aller parler chiffres bien sûr et ça malheureusement tout le monde n'est pas capable tout le monde n'est pas capable de le faire c'est vraiment un truc à part entière après ça s'apprend ça s'apprend après ce que vous dites ça s'applique à plein de business j'ai envie de dire d'abord sûrement il y a le côté un peu créatif déjà en général moi je le constate dans mon métier de base alors là tout ce qui est graphisme et webdesign justement moi je viens de là à la base déjà le nombre de de personnes que j'avais autour de moi en formation qui n'ont pas forcément continué enfin poursuivi dans la voie même après le diplôme voilà il y avait ça déjà qui traduisait une certaine complexité dans le métier même pour trouver du boulot salarié mais en freelance c'est même plus la peine parce que il y en a qui sont hyper talentueux et qui se disent que comme ils sont super bons et créatifs ça va se vendre tout seul on va trouver des clients facilement en fait non si tu n'arrives pas si tu perds tes moyens que tu n'arrives pas à te vendre auprès d'une entreprise ou d'un client c'est compliqué et au final il y en a qui sont moins talentueux mais qui ont un peu plus la chat ou en tout cas qui ont un peu plus sur terre un compte un peu plus business et ça va marcher ça va bien marcher j'en parlais justement avec quelqu'un qui est avec moi à l'incubateur au labo justement qui s'était lancé en freelance sur la création de sites internet il avait tout appris en direct et puis il s'était lancé et en fait plus tôt il s'est lancé en créant sa page LinkedIn et puis en essayant de se montrer comme ça et en fait le mec est parti du principe qu'il n'allait pas se positionner justement bas de gamme il allait justement se positionner très haut de gamme avec un côté marketing bien poussé et tout ça et en fait c'est comme ça qu'il a réussi à décrocher ses tafs et qu'après il en refusait parce que justement il a privilégié l'aspect image l'aspect marketing avant de montrer son produit véritablement en fait son portfolio était même plus important finalement parce que l'image qu'il renvoyait de toute façon était celle de quelque chose qui était pro qui avait marché tout ça voilà il inspirait confiance bien sûr voilà bon bref parenthèse enfermée je voulais juste revenir sur un truc ça me fait penser à quelque chose si on a le temps c'était l'histoire des gamins effectivement qui saignaient Shadow of the Guild à Indie Game Nation même à celui-là je sais pas si tu parlais de l'édition d'avant c'est ça ? les deux les deux ok en fait c'est vraiment être à l'écoute de son marché et pouvoir s'adapter parce que moi c'est une anecdote que je raconte souvent c'est que nous on avait un projet tu vois et c'était des zombies donc des paysans tu leur mettais le pouce dans le cerveau c'est des zombies tu vois et on en discutait au début je faisais toutes les erreurs c'est à dire je produisais je produisais je produisais j'en parlais peu autour de moi les retours que j'avais ils étaient gentils mais ils étaient genre tu vois je sentais qu'ils ne voulaient pas me faire de peine donc ils me disaient ouais c'est original pourquoi pas et je me suis fait défoncer par quelqu'un quelqu'un m'a expliqué que c'était vraiment de la merde et c'était genre une super bouffée d'air frais et quand l'artiste est arrivé très vite elle a suggéré l'idée de lapin qu'en fait c'était pas des humains c'était des lapins et elle est arrivée neuf mois après le début du projet moi c'était mon idée depuis à peu près un an quand elle est arrivée c'était tu vois genre je connaissais mes personnages je connaissais mon histoire etc mais son idée elle connectait vraiment beaucoup avec le marché c'est à dire que quand je pitchais à peu près la même chose mais avec des lapins ça marchait vraiment bien visuellement ça marchait etc et bien on part sur ça en fait c'est que quelque part il faut croire en son idée c'est sûr et certain parce que si t'as des doutes tous les 3 mois tu changes et tu fais des resets très réguliers donc il faut croire en son idée après l'avoir testé proof of concept tout ça mais il faut croire en son idée il faut la peaufiner ouais c'est ça mais par contre si le marché ou moi je parle du marché mais si ton audience mais parfois je dis le marché parce qu'en fait tu sais pas exactement qui a quel rôle dans le marché parfois c'est ton audience parfois c'est quelqu'un qui te fait des retours mais qui va juste jamais acheter ton jeu parce qu'il il lui correspond pas mais on va dire si ton marché te renvoie des certaines vibes dans une direction dans une autre si tu t'amuses à faire énormément de dialogues dans ton jeu et que tu vois skip 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 tout le monde s'en fout tu vois en fait il faut pouvoir avoir l'humilité suffisante pour sacrifier une partie de ton projet dire j'aurais vraiment voulu faire ça tu vois genre moi par exemple j'aurais adoré faire des dialogues moi par exemple j'aurais trop voulu faire de l'humour dans mon jeu parce qu'il y a des voix qui me font très très rire François Perru c'est pour le plus connu et voilà mais je sais que c'est c'est pas là où les gens m'attendent dans ce type de jeu Adès étant une giga exception mais c'est vraiment pas là où les gens attendent voilà tu vois il y a énormément de narration et c'est un roguelike je t'en trouvera pas deux comme ça mais tu vois c'est pas là où les gens m'attendent donc ok on va pas faire ça comme ça et puis peut-être dans un projet futur ou quelque chose mais il faut vraiment être à l'écoute de son marché de son audience et ça comment vous pouvez y arriver soit vous créez petit à petit une communauté en postant régulièrement sur les réseaux ça prend du temps mais il faut le faire c'est très important de le faire bien sûr allez voir des professionnels qui eux ont cette capacité de un peu plus se projeter que vous ils sont un peu moins attachés à l'idée et puis ils connaissent les marchés donc ils arrivent un peu à sentir les cibles et puis après il faut rencontrer des gens salons réunions de famille vous faites tester le truc à votre cousin et puis les enfants c'est super honnête les enfants ils vont très vite vous dire ce qu'ils en pensent les enfants s'ils jouent au truc et que ça marche pas ils posent le téléphone et ils partent ils font autre chose c'est brutalement honnête donc il faut essayer de trouver des gens honnêtes avec vous c'est à dire honnêtes dans le sens qu'ils peuvent être voilà qu'ils peuvent vous dire ce qu'ils pensent pas honnêtes méchants gentils mais il faut trouver des gens honnêtes et ça vous les trouvez soit en convention et encore c'est un peu compliqué parce que les gens sont très gentils en salon rarement on va rarement on va te défoncer dans un salon mais donc soit des produits sauf les enfants sauf les enfants les enfants ils vont être sauf les enfants les enfants ils te défoncent ils te montrent ils vont jamais te dire enfin je sais pas si tu dis des trucs méchants mais en tout cas ils te le montrent tu le comprends oui oui et puis en termes de conneries faites potentiellement dans ton jeu c'est à dire pour débugger ton jeu alors tu vois des gamins arriver tu fais un record de ton écran parce que là je peux te dire que ils peuvent te faire absolument ils peuvent te faire des trucs absolument dinguissime c'est à dire que tu ne prévois pas le truc je t'ai dit jamais cette combinaison de touches et d'actions faites en même temps machin c'est possible si si peut-être revenir sur le sujet principal parce que du coup on a parlé donc de pas mal de choses de comment comment trouver les financements ça on a parlé de se rapprocher de la CCI c'est ça entourer CCI que le fère régional est produit JV en gros c'est ça donc le statut ça va dépendre un peu de votre taille des gens autour de vous du projet est-ce que vous voyez d'autres sujets à aborder ou est-ce qu'on a fait le tour de la question après tu vas avoir de toute façon dans tout ce qui est etc tout le basique c'est à dire aide régionale les possibilités il faut regarder au niveau des aides régionales mais ça c'est des choses voilà normalement si tu vas voir les produits secteurs les clusters les machins etc ils t'aideront les demandes au CNC qui peuvent être aussi qui peuvent aussi être faites sachant que le CNC pour avoir en tête qu'il y a trois il y a trois types de dossiers que tu peux déposer une aide à l'écriture qui est en fait qui est là justement pour t'aider à écrire ton scénar à créer ton univers etc à faire tes recherches comment par exemple tu veux faire un truc historique ça te permet de financer ton voyage pour aller à Verdun parce que tu veux faire un truc sur les tranchées enfin voilà tu as une aide à la pré-production qui est là pour te permettre de faire ton prototypage donc en gros on va te demander l'équivalent d'un game design document light pour présenter au mieux ton projet ce que tu voudrais faire etc et après une aide à la production qui est là pour vraiment produire le jeu et pour lequel justement tu dois donner l'équivalent d'un vertical slice au CNC pour qu'il puisse tester le jeu avec en appui un game design document qui décrit vraiment l'entièreté de ton jeu il faut savoir que ces trucs là c'est du 1 pour 1 c'est à dire qu'il finance 1 euro pour 1 euro donc voilà et ça ne peut représenter que 50% de ton de la somme totale de ta production ou de ta pré-production d'accord c'est à dire que si ton jeu te coûte ou ton prototype te coûte 100 000 euros à créer il faut que toi tu puisses attester que tu as 50 000 euros soit de fonds que tu vas mettre dans cette prod soit en tout cas ce que tu as déjà réalisé est valorisé à cette hauteur là c'est un aspect c'est un aspect souvent comment le côté actif valorisé ils le prennent en compte ça oui tout à fait ouais et en fait alors voilà justement ça c'est un truc qui est important à signaler pour ceux qui s'avourent intéresser effectivement dans le jeu dans le jeu vidéo de façon générale en tout cas dans la vie de l'entreprise d'un studio ce qui est produit le jeu que ce soit un prototype etc que ce soit les visuettes tout ce qu'on fait ça valorise un actif voilà le jeu même si ce n'est qu'un prototype est un actif de la société qui est valorisé à hauteur du temps et donc par conséquent des montants qu'on a investis dessus donc si ton entreprise en gros tu as trois personnes qui bossent dessus pendant six mois même qui sont sous pôle emploi etc peu importe en fait ça n'empêche pas que l'actif de ta société qui est ce prototype sur lequel des gens bossent six mois à temps plein est valorisé à cette hauteur après par contre ça demande malgré tout de pouvoir trouver entre guillemets il faut avoir comment un appui comptable derrière qu'il puisse comment attester que effectivement l'actif de la société est bien représenté par ça voilà donc ça c'est un élément qui est important à voir mais par contre ça permet aussi de pouvoir comment justement demander parce que très clairement tu as besoin de 100 000 euros tu n'as pas forcément 50 000 euros en trésor dans la boîte donc c'est pas toujours évident par contre effectivement à partir du moment où tu considères que le temps que tu as passé sur ton proto est valorisé là ça change un petit peu ça change un petit peu la c'est un aspect qui est important à avoir en tête je ne sais plus où on a été ouais juste moi je complétais un peu parce que c'est vrai que pour la partie notamment financement ou j'ai envie de dire fonds de roulement parce qu'on a beaucoup évoqué soit les fonds propres soit le fait d'avoir dû pour l'emploi ou des aides des choses comme ça ou des financements extérieurs il y a autre chose dont on n'a pas parlé c'est de ça a été un peu évoqué au moment avec Aziz quand je lui ai parlé d'un proto qu'il a fait pour quelqu'un j'imagine que ce proto il l'a facturé donc c'est en fait de faire des prestations soit d'événementiel soit de communication quant à les compétences qu'il faut en interne ou des choses comme ça enfin je sais qu'il y a des studios qui font beaucoup ça pour avoir du un peu d'argent qui rentre quoi on va dire pour ce feed en fait ouais mais je commence à avoir un avis très critique là dessus je t'avoue déjà ça te détourne de ta prod ouais ça te casse ton rythme etc alors si si tu viens avec quelque chose que tu sais déjà vendre tu vois comme toi t'es free t'as ton petit réseau de graphistes et tout le jour où tu te lances dans le jeu vidéo tu gardes certains clients tu gardes une certaine routine et je sais pas on va dire que tu te dégages deux jours et demi dans la semaine éclaté dans le jeu vidéo ou genre t'es week-end ou quelque chose comme ça pourquoi pas mais si vous vous lancez dans le jeu vidéo en mode moi je sais animer moi je sais dev moi je sais concevoir et gérer financièrement pourquoi pas et que vous avez jamais fait de prestat le fait de trouver de la prestat alors en lien avec le jeu vidéo c'est quasiment impossible nous c'est vraiment ça fait un petit moment qu'on cherche et donc voilà ça fait un petit moment qu'on cherche et on l'a trouvé et il paye pas super cher les gens mais peut-être qu'on s'y est pas très bien pris c'est moi qui fais la prospection mais en tout cas je trouve que faut vraiment faire gaffe à pas prendre n'importe quoi à pas prendre des trucs qui sont pas bien payés et du coup ça fait que bon tu ne peux pas te reposer sur ça tu peux pas te dire écoutez les gars on bosse 3 mois on se fait 25 000 euros de cash et après on repart à la saut du monde c'est ça on existe bien sûr ça doit être pensé comme une en fait à partir du moment où tu pars à partir du moment où tu pars sur ce principe là c'est que comment tu dois penser tu dois de toute façon switcher ta stratégie d'entreprise dans le sens où j'ai deux cordes à mon arc et voilà je choisis c'est à dire que si tu commences à sortir de la prestat et que ça commence à amener d'autres contrats etc de ce type là peut-être que la question à se poser c'est comment est-ce que je renforce la type d'un côté et puis derrière ça va te permettre de feed mais en tout cas effectivement tu ne peux pas c'est pas évident de faire les deux après les sujets de gamification etc voilà sont très très enfin commencent en tout cas à à venir à l'ordre du à l'ordre du jour de pas mal de pas mal de boîtes par contre je suis rejoint effectivement Aziz sur le fait de se dire autant faire et autant proposer ce que tu sais faire oui ça c'est sûr c'est à dire que nous voilà on va peut-être faire des projets potentiellement pour la région etc on les oriente sur des choses comme on qu'on maîtrise avec des thématiques et des idées qui sont en lien avec ce qu'ils veulent faire mais par contre on va le proposer par exemple sous forme de plateformer tu vois bien sûr tout l'intérêt aussi c'est de se dire tiens ok là j'ai ça à faire je vais proposer un truc que je tiens à peu près faire mais surtout aussi potentiellement qui va monter en compétence c'est ça monter en compétence aussi sur certains éléments ouais on se peut permettre ça aussi mais bon encore une fois c'est effectivement c'est un chemin c'est un chemin sur lequel tu peux tu peux t'égarer tu peux t'égarer aussi et puis et puis cramer du cramer du temps il faut tcha tcha walgo salut walgo non mais ouais le temps c'est de l'argent donc si tu gagnes pas assez d'argent faut dire que ça vaut pas le coup et 90% des contrats qu'on va te proposer ou que tu vas voir à t'apporter ça sera juste des trucs en plus nous on est en concurrence avec la terre entière pour faire un mois genre et des fois je suis en concurrence avec des indiens des trucs comme ça mais non je peux pas juste pas concurrencer genre c'est si tu veux faire ton jeu là dessus si tu veux un truc cheap c'est pas moi mais bon c'est tout un chemin que je déconseille pour le coup dans le prévisionnel à moins d'avoir vraiment un track record de prestat bien solide si vous faites un plan de financement et que vous devez vous dire où est-ce qu'on trouve l'argent je ne conseille pas qu'il y ait une ligne prestation externe d'accord ça c'est mon conseil c'est que vous allez cramer énormément de temps dans la recherche vous allez faire des trucs que vous savez pas faire que du coup vous vendrez pas très cher parce que si vous savez pas faire un truc ça veut dire que ça vaut pas très cher bien sûr donc moi c'est ce qu'on a fait alors le truc c'est que c'est moi qui ai absorbé toute la charge liée à la prospection commerciale mais genre je devais faire ça et le game design genre je faisais des journées interminables clients internationaux donc on m'écrivait à minuit on m'écrivait à une heure du matin et au final on a fait moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires on parlait tout à l'heure des échelles de valeur de combien coûte un jeu c'est pas c'est pas 10 000 euros pour en sauver un plan de prod bien sûr mais peut-être ça paye 2-3 salons ça paye des t-shirts ça paye pourquoi pas mais j'ai l'impression qu'on peut trouver de l'argent plus facilement ailleurs ouais pour du en gros pour dire un peu entre les lignes pour du très ponctuel un petit dépannage comme ça mais pas plus quoi ouais un peu de sous quoi mais il faut pas que ça devienne ah bah toi je t'embauche et tu vas faire tellement de prestat que tu vas te rentabiliser et en plus des trucs comme ça généralement ça marche ouais ou un gros coup ou un gros coup ah bon ouais si voilà ou un gros coup un gros coup c'est c'est là où il y a des possibilités aussi un gros coup ou après comment il y a aussi le côté porte d'entrée chez un chez un gros client potentiellement oui ça aussi c'est une autre enfin voilà ça se réfléchit ouais du coup c'est une solution c'est à dire que si tu sens que tu as une porte d'entrée potentielle chez quelqu'un qui peut avoir une appétence pour le truc ça peut valoir le coup de comment de lancer de lancer une petite prod pour faire un petit quelque chose voilà mais ça peut être aussi un échec ça peut être aussi un échec on a le cas effectivement on va investir un peu de temps sur comment une propale en mettant un peu de graphisme derrière et tout ça en se disant parce que c'était quasiment c'était quasiment signé c'était tout ça et puis ça ouvrait la porte à d'autres choses et en fait ça n'a pas été le cas donc tu vois typiquement comme graphiste à cramer une semaine de une semaine de de boulot de boulot peut-être pas une semaine j'exagère mais au moins deux trois jours pour faire ça après moi j'ai quand même tendance à dire que sur ce genre de truc j'en retire quand même quelque chose puisqu'en fait ça va venir dans le book de la boîte et que potentiellement ça montre juste qu'on peut faire des choses bien sûr qu'on peut faire des choses différentes et il y a aussi un aspect c'est que quand tu mets cette ligne là en vrai les acteurs traditionnels du du comment de de l'entreprise et tout ça oui ils sont rassurés sont rassurés c'est à dire que quand tu quand tu vas voir une banque et que tu leur dis comment qu'il n'y a pas une impétence pour le jeu vidéo le machin etc et qu'ils ne sont pas trop chaud parce qu'en gros tu leur sors un modèle de vente mais ils sont là modèle de vente mais j'y connais rien je sais pas ce que voilà tu leur dis bon au milieu de tout ça comment la boîte elle va faire 50 000 balles de chiffre d'affaires à côté en presta ah bon est-ce que vous faites aussi de la presta oui oui je fais un peu de presta oui bien sûr un peu de presta à côté voilà ça peut ça ça peut avoir intérêt pour parler avec certains avec certains ok mais comptez pas trop là-dessus oui utile mais pas nécessaire on va dire non c'est pas c'est pas utile pas nécessaire c'est très instable donc faut pas compter sur les trucs le plan de file en fait le plan il y a énormément de choses qui vont partir en cacahuète il y a énormément de choses qui vont être imprévues du coup mettez pas des choses déjà extrêmement instables bien sûr s'il n'y avait qu'un éditeur c'est pas genre c'est très instable la date de signature le montant le deal trouver 10 000 euros de prestat c'est très instable peut-être qu'il va y avoir un gros coup comme disait Robin hop moi j'avais préparé un appel d'offre pour une étude de risque d'inondation aucun rapport avec le truc je suis arrivé troisième et si je signais c'était que 40 000 euros mais en fait jouez ces trucs-là jouez-les mais c'est que du bonus c'est-à-dire que ça ne doit pas être une milestone ça ne doit pas empêcher d'autres choses etc c'est trop instable votre modèle économique ne doit pas être basé là-dessus c'est-à-dire que le modèle économique c'est deux modèles économiques distincts à un moment si t'as plus de effectivement après t'as plus de trésor pour ta prod t'as plus de trésor pour ta prod ok bon bah c'est ton seul moyen de trouver du fric t'arrêtes ta prod et puis tu fais ça et voilà mais t'es pas sûr que tu pourrais la reprendre non plus ouais c'est ça pour moi des fois t'as l'impression que c'est le seul choix mais c'est juste en fait c'est juste t'es déjà mort quelque part en fait que ton modèle économique il est déjà mort et t'es en train de t'acharner tu vois sur un truc qui est genre attendez là il nous faut absolument trouver 20 000 euros en 3 mois ok vous savez quoi on va faire de la prestat c'est genre non dans 3 mois vous allez revenir vous allez pas avoir les 20 000 euros du coup réfléchissez maintenant au choix que vous pensiez pas possible mais ça c'est ce que je veux dire aux gens c'est comme c'est comme le kickstarter quand t'es au pied du mur c'est c'est de l'argent qui te semble facile c'est pas beaucoup d'argent et c'est pas facile donc il faut trouver d'autres solutions il faut que je peux pas vivre au RSA un petit moment est-ce que je peux pas est-ce que je peux pas bosser au bar je peux pas aller emprunter comme à d'autres gens exactement que je peux faire un petit grand-dix-seurs voilà ça peut pas être un truc un passage obligatoire je pense qu'on a fait un point quand même assez complet cette soirée dans cette soirée qui est assez large on va peut-être pas tarder à arrêter je sais pas si vous voulez peut-être déjà un petit mot pour la fin ou je sais pas peut-être on pourrait parler pour finir une petite note de conclusion si tu veux ouais une petite conclusion allez je trouve que le sujet de la structuration c'est très important parce que j'ai l'impression qu'il est un peu enfin pas absent mais qu'il est pas aussi présent dans des environnements hyper start-up où je développe une app et je deviens riche qui eux commencent à structurer alors qu'il n'y a rien nous c'est le contraire des fois t'as le jeu et t'as pas la structure derrière donc c'est un sujet très important mais pour moi il doit pas occulter le vrai sujet qui est quel est le projet est-ce que vous voulez faire un jeu ou est-ce que vous voulez monter un studio est-ce que vous voulez en vivre vite ou est-ce que vous êtes prêt à passer 3-4 ans tu vois vraiment le projet et pour moi si vous avez le projet et l'accompagnement qui va avec on va tout ou tard vous mettre sur la piste de la bonne structuration de la bonne façon de faire mais le projet bossez votre projet votre projet votre projet votre projet ouais je suis assez d'accord c'est-à-dire grillez pas les étapes grillez pas les étapes faites ça faites ça faites ça bien réfléchissez à votre truc au préalable ne ratez pas la partie entreprise vraiment prévoir son plan de financement c'est voilà c'est des mots qui écorchent les oreilles souvent mais prévoir son plan de financement prévoir que tout le monde soit prêt à ramer dans le même sens soyez prêt à prendre plein de baffes dans la gueule à chuter et à vous relever et à repartir parce que ça se passera ça se passera aussi et puis après comment il y a moi je pense qu'il y a un sujet comment majeur qui est celui justement de la scène comment un des françaises qui qui a besoin d'une d'une structuration plus globale et de de réfléchir à comment à un moyen de pouvoir faire émerger comment plus plus d'acteurs que comment que par les voix traditionnelles qui sont qui sont utilisées actuellement il y a on va dire qu'il y a un tas de petites choses qui sont mis bout à bout comment permettent permettent une émergence comment de certains acteurs je trouve je trouve dommage que comment il n'y ait pas une stratégie voilà en fait je pense que c'est ça il manque une vision stratégique pour 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 le secteur pour le secteur des on va dire des TPE PME comme du jeu vidéo en fait voilà je trouve que je trouve qu'il y a des stratégies régionales qui sont qui sont mises en place à certains endroits etc ça manque d'une stratégie nationale et surtout il y a pas mal de disparités entre les régions quoi oui c'est à dire que t'es à Lyon t'es à Paris Lyon je voyais ils ont un incubateur sur les 8 derniers studios qui ont rejoint il y en a 4 qui ont un plan de finance enfin qui ont enlevé plus de 100 000 euros dans leur première année tu vois fait ses stats Pays de la Loire-Bretagne je pense même pas que t'es un pourcentage quoi ouais ouais je sais pas t'as des régions qui sont où c'est vraiment vraiment difficile donc est-ce que au lieu de chercher la sub de sa région à chaque fois alors comment on monte un studio à Nantes et comment on monte un studio à Laval tu vois 3 milliards de vidéos peut-être que ce serait pas mal effectivement qu'il y ait mais bon c'est la question c'est la politique il n'y a pas une petite rate nationale qu'est-ce que vous pensez que c'est la bonne façon est-ce qu'on passe par la BPI pour faire des prêts ou est-ce qu'on se met caution personnelle enfin tu vois je sais pas effectivement il y a plein de projets tout ça le parcours est fléché le parcours est fléché tu arrives les mecs savent de quoi tu parles ils vont machin etc là t'as vraiment l'impression que t'arrives quelque part et si t'as de la chance effectivement tu as un cluster qui connait le monde et qui peut t'aiguiller etc mais encore une fois il te fera rencontrer les bonnes personnes pouvoir aller chercher ça ça ok le truc qui est là-bas etc mais encore une fois c'est pas un parcours fléché c'est comme des trucs que tu vas pouvoir aller chercher et encore une fois qu'il va falloir aller chercher c'est pas en mode comment bon bah vas-y tu te mets sur ce rail là et comment tu suis le chemin si tu valides comment chaque étape normalement tout devrait bien se passer voilà alors des fois tu valides pas les étapes il y a plein de start-up qui se landent dans un parcours fléché et puis qui valident pas les étapes et puis bah ça s'arrête mais ça à la limite c'est pas grave tu te plantes parce que comment à la fin ton projet n'est pas le bon ou qu'il y a un autre souci dans ce que t'avais prévu etc voilà à la limite peu importe mais c'est que là t'es un peu en mode c'est un peu en mode jungle encore quoi très artisanal genre moi je postule à des aides pour j'ai reçu une aide pour l'innovation là je demande une aide pour la culture il n'y a pas grand chose qui est estampillé jeux vidéo tu vois donc il y a des trucs il y a parfois c'est tu sais quoi t'es un projet innovant après t'es un projet culturel tu vois après t'es un projet commercial donc c'est aujourd'hui tu te bricoles un parcours alors que t'as certaines t'as certaines structures aujourd'hui demain tu fais une start-up dans la biotech par exemple tout est étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 hop voilà c'est pour toi on t'attendait tu vois jeux vidéo t'es toujours le dossier de jeux vidéo parmi 50 dossiers qui n'ont rien à voir avec toi voilà ok bah écoutez je pense que c'était assez clair donc il faut se battre je pense que j'ai aimé conclure en un mot et en tout cas voilà c'était je pense assez riche en en information et en enseignement je pense qu'on a eu quand même pas mal d'éléments de conseils donc c'est en là qui veulent vraiment se lancer je pense que là ils ont quand même les clés et pour bien bien démarrer en tout cas pas faire n'importe quoi on va gérer éviter un peu les erreurs classiques donc je vous remercie à tous les deux d'avoir accepté l'invitation et merci merci au chat d'avoir été là c'est cool merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur youtube et en écoute sur plusieurs plateformes comme spotify apple podcast et plein d'autres vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire j'y répondrai dès que possible et pour soutenir l'émission pensez à mettre un pouce bleu sur youtube et à vous abonner ou à noter le podcast sur une plateforme d'écoute pour finir je vous invite à découvrir notre chaîne twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr à bientôt Sous-titrage ST' 501